What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, c'est Xur, vous connaissez de toute façon maintenant, donc il est ici à côté du guide, on va regarder tout de suite ce qu'il nous propose le petit Xur pour cette semaine, donc pour le dernier week-end d'avril. Alors déjà au niveau des engrammes, on est sur de l'engramme classique, donc ça on oublie, on laisse de côté, pour le titan, donc on a les points d'immolation avec intelligence et force, c'est plutôt pas mal au niveau de la force, confère l'effet de bûcher détonnant, voilà donc ça c'est plutôt sympa, et la vitesse des attaques de mêlée est augmentée, ça va très bien avec la force, donc ça c'est plutôt pas mal à acquérir pour ceux qui ne l'ont pas, c'est vrai que moi je joue pas beaucoup en titan, en plus j'utilise pas du tout ces items là, mais je pense que ça peut être pas mal à utiliser à voir, voilà avec le titan, le marteau. Voilà, dites moi ce que vous en pensez en l'espace des commentaires, en tout cas c'est l'item que Xur vous propose cette semaine pour vous les titans. Au niveau du chasseur, on a le radar à décérébrer, le radar reste affiché lorsque vous visez avec une arme principale, donc ça c'est pour ceux qui aiment bien jouer avec le radar, mais franchement il y a des items qui sont beaucoup beaucoup plus intéressants pour le chasseur, voilà donc là on est avec intelligence et force, mais franchement je vous conseille fortement de ne pas acquérir cette pièce là, pour les chasseurs il y a vraiment beaucoup mieux que vous soyez en pistolero, en épiste ou bien même avec la flèche en abyssal, il y a vraiment beaucoup mieux au niveau du chasseur, je vous conseille vraiment pas d'acquérir cet item, si jamais vous êtes pas très riche en pièces étranges, je vous conseille d'attendre pourquoi pas la semaine prochaine. Pour l'arcaniste, on a l'âme d'obsidienne, donc les frags réalisés avec la bombe nova réduisent le délai de récupération de votre prochaine bombe nova, en intelligence et en discipline cet item est vraiment pas mal, alors c'est vrai qu'on ne croise pas beaucoup en pvp, au niveau de la bombe nova on croise beaucoup plus les gantelets, alors je sais plus c'est quoi déjà le nom, je l'ai perdu, mais le gantelet vous savez qui permet de lancer les grenades, alors je dois l'avoir en plus sur moi je dis ça mais je l'ai, voilà donc c'est les menottes du non-être, on les croise beaucoup beaucoup en pvp pour ceux qui jouent en abyssal, mais c'est vrai que ce casque est pas mal non plus, il vous permet en fait d'enchaîner vos supers beaucoup plus rapidement, voilà, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas à aller l'essayer, surtout que là il a quand même pas mal d'intelligence et pas mal de discipline, c'est plutôt intéressant. Au niveau de l'arme de la semaine on a l'intrus, voilà pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir, alors vous le savez pour ceux qui font du pvp, c'est la méta actuelle, les pistolets on les retrouve énormément en pvp, donc voilà en plus ils nous proposent l'intrus, on risque d'en voir énormément en pvp ce week-end je pense, donc voilà pour ceux qui n'ont pas, évidemment là je vous conseille vraiment de l'acquérir, c'est vraiment les armes qui font la différence, d'ailleurs c'est un petit peu dommage, il n'y a que ça désormais en armes secondaires qui fait vraiment la différence, mais voilà c'est vraiment les armes qui font extrêmement mal maintenant en pvp sur Destiny. Au niveau des packs d'armes cette semaine on a l'invective, donc avec foudre de l'orage au niveau de l'ornement exotique, et pour le télesto, on a donc le télesto et la ruine persistante, donc je le rappelle ces colis là, vous les échangez contre 30 pièces étranges et 25 poussières d'argentum, et en fait vous obtenez l'arme exotique et l'ornement qui va avec, par exemple là le télesto avec l'ornement ruine persistante, voilà ça c'est pour ceux qui n'ont pas les armes et qui aimeraient également avoir l'ornement qui va avec, donc ça c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, amélioration de passereau, on a aussi l'échange des cartouches lourdes, donc ça c'est plutôt pas mal, franchement 3 pièces étranges contre 10 cartouches lourdes, c'est plutôt valable. Après comme d'habitude pour ceux qui ne sont pas 400 de lumière, je vous conseille fortement d'acheter des 3 de denier, de les activer en faisant des assos ou des raids, pourquoi pas, vous avez les épines de verre pour recalibrer vos stuff exotiques au niveau des capacités, des percs, voilà, et après échange des matériaux, ça c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de particules de lumière ou qui n'ont pas beaucoup d'éclats exotiques et qui en ont fortement besoin. Voilà pour cette semaine, moi franchement, je pense déjà que l'arme pour ceux qui ne l'ont pas, vous devez l'acquérir, franchement c'est une arme qui fait très mal. Et après au niveau de l'Arcanis, c'est plutôt pas mal, même s'il y a mieux. Au niveau du Titan, la même chose, par contre le chasseur, vous pouvez passer votre chemin, cet équipement ne sert vraiment à rien, pour ma part. Voilà, j'espère vraiment en tout cas que cet équipement, cet inventaire, pardon, de Xur pour cette fin de semaine vous a plu, n'hésitez pas à acheter l'intrus, franchement en PVP, il fait vraiment extrêmement mal, surtout qu'il me semble qu'on a encore le contrat des pistolets cette semaine, voilà. Quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite vraiment un excellent week-end, les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !